... Bonjour à tous, il est midi, voici les titres d'autres journées. Président de la République, Amnagit Boun a convoqué le corps électoral en vue des élections législatives prévues le 12 juin 2021. Nous vous emmenons ce matin, Amsila a assisté à une rencontre qui a eu lieu hier entre les start-up et les investisseurs. Et nous verrons dans ce journal comment le Fonds de financement des start-up propose d'aider les porteurs de projets à mettre le pied à l'étrie. Et puis des sensations de liberté et d'évasion à la fin de ce journal, nous irons à la rencontre du club algérien Darlie Davidson, cette marque devenue métique à travers le temps, de belles images à la fin de ce journal. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. D'abord, le président de la République, Amnagit Boun, a signé hier le décret présidentiel 9601 relatif à la convocation du corps électoral en vue des élections législatives, dont la date est fixée au samedi 12 juin 2021. La loi organique relative au régime électoral a été publiée au journal officiel du 10 mars en cours. Nous vous emmenons ce matin, Amsil a assisté à une rencontre qui a réuni les porteurs de projets, les start-upers et les investisseurs potentiels, et les banques également. Objectif de la willa, créer une dynamique entrepreneuriale, faire connaître les porteurs de projets innovants et surtout rapprocher l'université du monde entrepreneurial et les porteurs de projets aussi des investisseurs. Notre envoyé spécial, Amnagit Bancassi, était sur place. Tous les acteurs sociaux et économiques doivent coordonner entre eux. Nous devons éloigner les jeunes des enjeux politiques et les mettre sur les vrais enjeux économiques. Nous refusons le slogan qui dit que la jeunesse est l'avenir de l'Algérie. Moi, je dis que la jeunesse, c'est d'abord le présent. Un message très fort en direction des décideurs, il émane d'un jeune qui veut sortir des sentiers battus et proposer une nouvelle approche. Bien des jeunes ont compris, parmi eux, Rachid et Mohamed qui ont arraché le label de startupeurs. Notre start-up a été créée en 2018 et a obtenu le label d'entreprise innovante tout récemment. Nous avons mis au point et monté un échantillon neuf automatique pour l'industrie du ciment. Aujourd'hui, nous disons aux autorités que nous avons relevé des défis et nous avons contribué à réduire l'importation. Nous demandons aux décideurs de tenir leurs promesses et de soutenir notre projet. Un produit ficelé et déjà commercialisé, mais qui attend des business angels pour une véritable unité de production. Avant cela, l'université de Mstila, dont son tissu, ces deux universitaires, avaient ouvert ses portes avec un incubateur pour les autres porteurs de projets. Nous avons 120 projets, 120 projets, dont 59 qui sont déjà incubés. Et le reste des projets, 62 projets, sont en phase de préparation pour qu'ils deviennent des projets ayant des idées novatrices qui permettront à ces porteurs de ces idées-là de devenir un jour ou un autre des start-upeurs. Aujourd'hui, nous avons réuni les jeunes qui ont des idées, les jeunes qui ont des projets. Nous avons réuni aussi avec eux les investisseurs, les industriels, que ce soit public ou prévu. Bien sûr, avec les banquiers pour les accompagner, pour concrétiser. Aujourd'hui, on va concrétiser leurs projets et leurs idées. Nous sommes ici pour rapporter tout notre soutien aux porteurs d'idées novatrices et pourquoi pas accompagner des projets qui répondent à nos besoins. Aujourd'hui, nous voulons accompagner tous les jeunes porteurs d'idées novatrices. Nous allons d'ailleurs signer trois accords avec des entreprises en vue de concrétiser leurs projets. Des accords que plusieurs start-upeurs attendent depuis bien longtemps. Et justement, parmi les porteurs de projets à la recherche de financement, Brahim et Fauzi, ils ont imaginé, vous allez le voir, une plateforme qui permet aux étudiants, et qui offre aux étudiants plutôt, un simulateur d'examen. Le projet semble prometteur. Ils ont décidé alors de faire appel au Fonds national pour le financement des start-up. Reportage signé Hicham Saadoudi, commentaire Adel Boukhaz. Brahim et Fauzi, deux jeunes porteurs de projets, mais aussi d'une idée novatrice à travers laquelle ils veulent contribuer au développement de l'acquisition du savoir pour les élèves et les étudiants. Notre projet Zidni a vu le jour en 2020 en pleine période de confinement. Cette plateforme est destinée aux étudiants, mais aussi à leurs professeurs pour qu'ils puissent les suivre et les évaluer. Elle peut être utile également aux instituts de formation publique et privée. On a eu l'idée l'été passé, en pleine période de confinement, là où les élèves étaient vraiment confinés chez eux, ils ne pouvaient pas sortir pour faire les cours de soutien scolaire, ils ne pouvaient pas bénéficier des prestations, des services des écoles privées, des écoles publiques. C'est là où on a eu l'idée de mettre en place, de leur fournir un simulateur d'examen de bac pour leur permettre de s'exercer, de s'auto-évaluer, d'évaluer leur niveau de préparation pour être mieux préparés pour les examens et les épreuves du baccalauréat. Pour faire aboutir leur projet, les deux start-upeurs ont bénéficié du Fonds national pour le financement des start-up. Un nouveau mécanisme lancé l'année dernière permettant aux porteurs de projets d'accéder au financement. J'espère que l'étude de votre dossier et l'octroi de la décision de financement ont été effectuées dans les meilleurs délais. Vous savez que notre institution est entrée en activité au début du mois d'octobre dernier suite à la décision du président de la République. On a entamé la procédure du montage de la société. Zidni fait partie aujourd'hui des 11 premières entreprises que nous avons financées. Ajoutez à cela, 50 autres dossiers qui sont en cours d'études. L'activité de notre institution est quelque chose de nouveau pour l'économie nationale. Il s'agit d'une vraie valeur ajoutée pour l'écosystème des start-up. Pour nous, c'est une véritable concrétisation de la nouvelle vision économique de notre pays basée sur le savoir. Le Fonds national de financement des start-up qui se distingue par une flexibilité et une tolérance au risque est une bouffée d'oxygène pour des milliers de porteurs de projets qui pourront ainsi se tourner exclusivement vers l'innovation. Et on voici à notre secteur porteur pour les start-up, les énergies renouvelables. Elles constituent le présent et l'avenir de l'économie. Nos jeunes qui débordent d'énergie et d'idées innovantes étaient présents en nombre au Salon de l'électricité et des énergies renouvelables pour présenter leurs projets et rechercher des financements. Les détails avec Samy Benchir. Des idées lumineuses au Salon de l'électricité et des énergies renouvelables. Ayant regroupé des professionnels de l'industrie énergétique et des installateurs d'équipements solaires notamment, l'événement a enregistré une forte présence de jeunes porteurs de projets innovants. Ce Salon a été une opportunité pour nous d'observer les dernières évolutions du secteur du renouvelable. L'occasion pour nous aussi de prendre contact avec les entreprises qui y activent dans le domaine. Ce qui nous motive à poursuivre nos études et à concrétiser nos projets. En master ou en doctorat, ils ont été nombreux à proposer leur projet de fin d'études en quête d'accompagnement pour que de l'idée jaillisse la lumière. Mon idée a porté sur le stockage de l'énergie issue de la production solaire sous forme d'hydrogène. Notre idée a plu à tout le monde, même au ministre des énergies renouvelables à qui nous l'avons présenté. Notre souci a été sa réalisation. Au niveau du département de notre faculté, ce qui nous a fait défaut, c'est les labos pour expérimenter nos recherches. En tant qu'étudiant, nous ne manquons vraiment de moyens pour travailler seuls. Ma recherche s'occupe des prévisions de production des centrales photovoltaïques connectées au réseau. C'est-à-dire que nous pouvons être en mesure de prédire la production solaire nécessaire à alimenter une population donnée. Nous avons beaucoup d'idées. Nous souhaitons seulement des aides, des labos, c'est très important. Des potentialités énormes s'offrent ainsi à l'Algérie, fortes de ces gisements, que ce soit dans l'énergie verte ou dans la matière grise. Et après une année difficile qui a mis sous respirateur le secteur économique, nos entreprises recrutent-elles toujours ? Comment se porte le marché de l'emploi en Algérie ? Réponse dans ce premier bilan présenté hier par Amploatique, leader du recrutement en Algérie et la Chambre algérienne de commerce et d'industrie. Contre-en-du-signé, Rima Amari. La crise sanitaire et par ricochet économiques ont fortement impacté les politiques de recrutement des entreprises. Amploatique, acteur du recrutement spécialisé et la Chambre algérienne de commerce et d'industrie ont dressé un premier état des lieux des tendances de recrutement pour 2021 à la lumière des enseignements des mois passés. C'est une étude qui présente les perspectives de recrutement basées sur un échantillon de 700 entreprises. Et l'objectif, c'est de savoir est-ce que ces entreprises, d'abord comment elles ont vécu 2020, quelles sont les difficultés au recrutement, mais aussi comment elles se projettent en 2021, est-ce qu'elles vont embaucher et dans quel secteur ? Si la plupart des secteurs ont été fortement touchés par la crise et certains même mis à l'arrêt, d'autres restent dynamiques et continuent à recruter. 47% des entreprises qui nous ont répondu ont dit que leur grande priorité, c'est le maintien des postes d'emploi. Ensuite, 38% des entreprises nous disent qu'elles vont recruter, embaucher et augmenter le nombre de leurs employés. Et ensuite, il y a 15% des répondants qui ont dit qu'elles sont en difficulté et donc probablement qu'il y aurait une réduction du nombre de salariés. Malgré la pandémie de coronavirus, le secteur du commerce a enregistré le plus grand taux de recrutement, s'élevant à 53%. D'ailleurs, le nombre de registres de commerce créé en 2020 est supérieur à celui de 2019. Cette étude sur les perspectives de recrutement sera éditée sous forme de bulletin qui connaîtra une actualisation périodique et touchera dès sa prochaine édition en mai prochain un échantillon plus large d'entreprises et d'acteurs économiques. Et on voit aussi une autre question qui vous taraude l'esprit. Les résultats des examens de vos enfants après plusieurs mois de suspension, certains parents n'ont pas remarqué de différence, d'autres ont déchanté. Vous allez le voir. Reportage de Manel Lajel, commentaire signé Amel Parcour. Très peu de satisfaction et beaucoup de mécontentement. Ce sont les réactions des parents d'élèves qui ont récupéré les bulletins scolaires des premiers examens de l'année 2020-2021. Pour cette parente d'élèves, ce premier semestre n'a pas été de tout repos. Selon les enseignants, la disparité dans les résultats de ce premier semestre scolaire est due à la crise sanitaire exceptionnelle et qui a eu des conséquences énormes sur le secteur de l'éducation. Les écoles sont restées fermées neuf mois. Cela s'est répercuté sur les résultats scolaires. L'élève qui révisent à la maison obtient de meilleurs résultats. Le réaménagement de l'emploi du temps est une arme à double tranchant. Cela a arrangé certains élèves qui ont trouvé du temps libre pour réviser et d'autres non. Nous avons dû multiplier les efforts et les élèves aussi. Cela n'a pas été facile de reprendre les cours après plusieurs mois de suspension. Franchement, je ne m'attendais pas à des résultats aussi catastrophiques. Je ne plaime pas les élèves, mais c'est surtout le programme surchargé que je mets en cause. Programme scolaire surchargé, car table lourde, autant de contraintes que doivent affronter quotidiennement les élèves et qui n'ont toujours pas trouvé de solution. On fait maintenant un taux d'horizon de l'actualité internationale résumé par Raouf Hamouch. Le président américain Joe Biden vante les progrès spectaculaires dans la vaccination anti-Covid qui permettent d'espérer un retour à la normale, tout en priant les Américains de poursuivre leurs efforts sous peine de voir les restrictions rétablies. Pour rappel, la pandémie de Covid-19 a fait plus de 500 000 morts aux Etats-Unis. En moins 12 personnes sont portées disparues et plus de 200 maisons ont été détruites suite aux incendies qui ont ravagé une partie de la région de Chobot, à 1 400 km au sud-ouest de Buenos Aires. Les autorités locales ont évacué des centaines de personnes. Les rues de Lisbonne restent en grande partie vides et les restaurants restent fermés avant un assouplissement partiel des restrictions mises en place pour lutter contre la pandémie de Covid-19, alors que le nombre de cas diminue dans le pays. Pour le moment, seules 297 000 personnes ont reçu les deux doses du vaccin, soit à peine 3% de la population. Le travail virtuel de l'américain Beeple, encore inconnu du grand public, s'est envolé pour une somme jamais atteinte. Après deux semaines d'enchaire en ligne organisée chez Christie's, cette oeuvre intitulée « Les 5000 premiers jours » a été adjugée pour le montant record de 69,3 millions de dollars. Et on revient en Algérie pour vous parler de culture. L'activité culturelle reprend chez nous doucement. Les amoureux de la lecture ont pu retrouver depuis hier leurs écrivains préférés au Salon National du Livre. Plus de 200 maisons d'édition y participent. Plusieurs rencontres littéraires sont également programmées. Résumé avec Raouf Hamouch. Pour Omar Rajdi, jeune auteur, ce premier Salon National du Livre est avant tout une occasion pour faire connaître ces heures. C'est la première fois que je participe au Salon du Livre. Dieu merci tous ces bien-possés. Nous avons exposé plus de 26 litres traitant de différents sujets. Placé sous le thème « Un livre, une vie », l'organisation de cet événement littéraire intervient après plus d'une année de paralysie quasi totale en raison de la pandémie du coronavirus. Ce qui a eu un effet désastreux sur le secteur du livre. En tant qu'organisateur, nous avons demandé aux éditeurs de participer à encourager la lecture en réduisant le prix des ouvrages en raison des difficultés financières que connaît aujourd'hui le citoyen. L'événement s'intitule « Le livre est une vie » et je trouve ça très important dans la mesure où dans le confinement le livre et l'écrivain ne sont pas vraiment confinés, ils continuent à lire et à écrire. Donc c'est un événement, on le veut une fête, une fête du livre parce qu'il va y avoir de très très bonnes réductions. On veut que le livre soit à la portée de tout le monde, que tout le monde puisse acquérir son livre aujourd'hui. Il y aura aussi d'autres salons du livre dans d'autres wilayas que le ministère va accompagner. Ce premier salon national du livre organisé à la SAFEX d'Alger aura pour objectif d'encourager la lecture mais aussi de donner une chance aux nouvelles plumes de se faire connaître. Et toujours dans le volet culturel, le 14e festival national du théâtre professionnel s'est ouvert hier à Alger. Après deux ans d'interruption, les Algérois ont pu apprécier El Kursi, un spectacle de danse contemporaine au théâtre national Mahidim Bostarzi. Le coup d'envoi officiel a été donné par la ministre de la Culture et des Arts, Malika Ben Douda, après avoir annoncé la consécration de la date du 8 janvier, journée nationale du théâtre, une date symbolique qui marque la nationalisation du théâtre national algérien en 1963. Et on reste dans le quatrième art avec cette fois-ci une commémoration joyeuse pour la mémoire du géant du théâtre algérien Abdelgader Aloula. Sans l'âme, ces textes, quelques-unes de ces répliques ont plané hier sur le théâtre régional d'Oran qui porte son nom. Les comédiens n'ont pas pu cacher leur émotion de retourner sur scène et de rendre hommage à leur maître. Couverture signée, notre correspondant à Oran, Salim Skander. Quoi de mieux que reprendre les représentations théâtrales avec un hommage à Abdelgader Aloula, l'une des figures emblématiques du théâtre algérien. Il est 15h. À une heure du début de l'hommage à Abdelgader Aloula, les émotions mêlées à l'excitation remplissent les jeunes comédiens du théâtre régional d'Oran qui ont monté un florilège des pièces théâtrales du géant dramaturge Orané. On essaie de comprendre ce qu'on a besoin de dire ce qu'on a besoin de faire de l'humour. C'est un grand japonais. Il est et le peuple qui travaille avec nous. C'est un plus de notre et nous n'avons qu'à nous 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 pendant 50 minutes, à travers ce florilège, une série d'hommages aux compagnons de scène de Aloula ont été donnés. Sérad Boumediene ou encore Hémor ont été merveilleusement interprétés. Ce qui consiste d'abord à exposer des échantillons de son fond documentaire qui nous a été remis par la Fondation Abdelkader Aloula il y a une année. Donc il y a ses propres livres de chevet. Il y a des recherches qui ont pris comme objet son expérience, que ce soit réalisé en Algérie ou ailleurs. Il y a aussi ses textes de théâtre et des photos. Ce n'est pas un anniversaire triste. C'est une commémoration joyeuse dans le sens où c'est des jeunes qui vont lui faire cet hommage. Et lui, de son vivant, il a adoré les jeunes. Pour lui, c'était le futur. Donc il n'y a pas mieux, il n'y a pas de meilleure commémoration que celle-là. 27 ans après son assassinat, l'homme de théâtre est toujours présent dans le cœur du public oranais qui ne cessera jamais d'applaudir haut et fort les œuvres théâtrales de Abdelkader Aloula. Voilà pour cet hommage. Et on termine ce journal avec des images qui semblent ne parvenir tout droit du pays de l'encle Sam. Nous irons à la rencontre du club officiel des motards algériens d'Arli Davidson. Les bikers algériens, vous allez le voir, n'ont rien à envier aux bikers des States. Il tente, mieux encore, il tente de dépoussiérer l'image négative du biker bad boy avec, entre autres, le respect du code de la route. Reportage signé, Chauqui Al-Aqa. Quand un motard achète une moto, c'est pour vivre les sensations de liberté. C'est important. Depuis pratiquement 20 ans, pour ne pas dire que c'est nouveau, il y a des groupes qui se forment en Algérie. Ils se forment à travers des affinités. Donc, ça parle d'ailleurs. Il y a des groupes de motards et tout ça. Il y a des groupes qui se forment à travers le monde entier. Et l'Algérie n'échappe pas au phénomène. Ici, comme ailleurs, les clubs de motards sont très vivaces. A Oran, Sétif ou Blida. Ils totalisent des centaines de membres, tous clubs confondus. Cette année, on va faire 8 ans. Donc, le club a été créé le 15 mai 2013. Et depuis, la famille s'agrandit. On est aujourd'hui à 45 membres. Les Hawk Harleys Honor Group Algiers Chapter Algeria forment le seul club officiel. Nous sommes partis à leur rencontre sur les rives de la Sablette d'Alger. Donc, on respecte le code de la route. Très important. Et surtout, les signaux d'Algérie. Donc, un arrêt, lorsqu'on s'arrête ou là, lorsqu'on va s'arrêter, on le signale avant l'arrêt. OK ? Donc, on signale les trous. Il est comme l'aide qu'on t'accélère. Et à la gauche, les tomberillages. Pour signaler un trou, les hajans. L'image du biker a évolué à travers les générations. Même si le bon vieux mythe du biker au rebelle plane toujours. La réalité actuelle ne correspond plus à celle d'un clan sauvage. Comme dans les années 50, avec les bandidos et les 1%. Un motard, c'est un fils de famille. C'est un père de famille. C'est un responsable. C'est quelqu'un qui a une entreprise. C'est quelqu'un qui a des responsabilités. Mais qui a choisi ce mode de vie-là pour déstresser, pour décompresser, pour vivre sa passion, sa liberté. C'est une façon de décompresser. C'est une façon aussi de quitter un petit peu le quotidien stressant. Les hog members sont chargés de présenter à la population non motards une image soft et classique. Ils ont une règle de conduite qui leur est imposée avec le respect strict du code de la route. Une tenue et une conduite irréprochable exigées. Enfin, le respect des règles lors des déplacements avec leur route de captain qui est Abdelrani. On a un programme de sortie qui est fréquent où on visite l'Algérie. Que ce soit le nord, l'est, l'ouest ou même le sud. Et puis on a aussi un programme d'appui à l'aide à la conduite. Que ce soit la conduite dynamique, ce qu'on appelle les exercices de conduite, ou sinon des séances d'exercices théoriques. Cette association Hogg Al-Jilz Chapter Algeria accepte tout le monde. Il suffit d'être possesseur d'une harlée puis être parrainé par un motard pour en faire repartir. Belle découverte. C'est ainsi de l'actualité. C'est la France Journal, l'équipe de la rédaction qui l'a préparée, l'équipe technique qui l'a réalisée. Vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada